Salut à tous et à toutes, c'est Flippiz. Depuis l'arrivée de Brook dans l'équipage il y a maintenant quelques années et la quasi-confirmation que Jinbei va en faire partie, beaucoup de fans cherchent à savoir qui pourrait être le ou la prochaine Nakama. Beaucoup de noms reviennent sur les forums et sur les vidéos. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de personnes que l'on rencontre durant les arcs actuels, tels que Karot, Pedro ou encore Pecoms. Pourquoi pas d'anciens personnages qui ont été des ennemis tels que Perona, Eneru ou pourquoi pas le grand César Clown qui fait beaucoup de débats ou même d'autres personnages tels que Kinemon ? En tout cas, une chose est sûre, beaucoup de personnes attendent l'arrivée d'un nouveau Nakama. Mais au final, va-t-il y avoir un nouveau Nakama ? Et est-ce qu'un nouveau Nakama serait une chose profitable pour l'histoire de One Piece ? Nous allons donc voir pourquoi l'arrivée d'un nouveau Nakama pourrait être une bonne chose pour l'équipage et à contrario, pourquoi ça pourrait être une mauvaise chose. Au début de l'aventure, le Fli avait dit qu'il voudrait 10 personnes, alors on ne sait pas s'il s'incluait dedans ou pas. En tout cas, une chose est sûre, beaucoup de personnes s'appuient sur cette phrase pour dire qu'il y aura un nouveau Nakama. On ne va pas tellement l'utiliser nous aujourd'hui puisque depuis, Oda a pu changer et qu'au final, le nombre de Nakama n'est peut-être pas nécessairement un indice sur le fait qu'il y en aura un ou pas. Sur ce, commençons tout de suite à voir pourquoi l'arrivée d'un nouveau Nakama serait-elle profitable à l'histoire. L'arrivée d'un nouveau Nakama permettrait de créer de nouvelles interactions entre les membres. On commence à très bien connaître les Mugiwara, que ce soit leur caractère ou leur humour. Mais à chaque fois qu'un nouveau personnage intègre l'équipage, cela apporte de la nouveauté. L'un des meilleurs exemples, l'introduction de Sanji avec son côté pervers envers les femmes, mais aussi avec sa rivalité et ses engueulades quotidiennes avec Zoro. Avec le début de la saga des Empereurs, l'équipage a besoin de puissance. Luffy, Zoro et Sanji constituent le trio monster de l'équipage, mais les pirates qu'ils vont être amenés à combattre ont souvent 3 ou 4 lieutenants principaux comme ceux de Doflamingo. D'ailleurs, Luffy a eu du mal à vaincre Doflamingo et sans l'intervention de ses nombreux alliés, les Mugiwara n'auraient pas pu battre la Donkirote Family. Cela nous prouve bien qu'il faut donc plus de membres plus puissants. Chaque Nakama possède un rôle sur le navire, mais certains postes de la piraterie ne sont pas encore occupés. On compte notamment le timonier en charge de diriger le navire, un messager ou encore une vigie. La nouvelle recrue pourrait intégrer l'un de ses rôles. Après, il reste secondaire par rapport au nombre de personnes dans l'équipage de Luffy. Mais il ou elle pourrait très bien avoir un rôle sans rapport avec la piraterie, comme Robin qui est archéologue. On voit donc qu'en plus du fait que beaucoup de personnes veulent un nouveau Nakama, beaucoup d'éléments nous montrent qu'effectivement, l'arrivée d'un nouveau Nakama serait une bonne chose. Mais il y a tout de même des éléments à prendre en compte qui pourraient justement perturber l'histoire de One Piece. Les Mugiwara sont des personnages principaux et ça commence à faire beaucoup qui doivent être gérés en même temps. Certains personnages se retrouvent donc mis de côté au profit des personnages les plus importants comme le trio Monster. Brook notamment n'a pas brillé depuis Thriller Bark, l'arc où il a été introduit. On espère que ça va changer avec les événements récents, mais il aura tout de même fallu attendre au moins 8 ans pour voir Brook se battre sérieusement et le voir à fond. Et c'est pareil pour Chopper qui a un gros potentiel de combat mais qu'on a très rarement vu se donner à fond, sauf les deux fois où il s'est transformé et qu'il a perdu le contrôle. De plus, deux Mugiwara majeurs vont être développés dans les années à venir. Sanji actuellement et Zoro aura sûrement droit au même traitement avec les arcs qui s'annoncent, comme ça a pu être le cas pour Robin de Long Ring Long Land à Agnes Lobby. Cela laisse peu de temps pour introduire un nouveau Nakama en développant son passé et ses pouvoirs. Francky avait rejoint l'équipage alors que l'histoire était centrée sur Robin, mais cette fois il y aura beaucoup moins de temps pour développer un tel personnage dans le futur. Un futur qui annonce la fin de l'histoire, car même s'il reste un peu plus de 30% à l'histoire, les arcs qui arrivent ont des conséquences sur l'univers dans sa globalité. On n'est plus avec des arcs comme Skypiea où les Mugiwara jouent de leur côté. Ils s'attaquent maintenant aux empereurs, au gouvernement mondial, ce qui va sûrement conduire à une ou plusieurs guerres. Avec de tels événements, a-t-on bien le temps de se concentrer uniquement sur un nouveau Nakama ? Et enfin, il est possible qu'il soit compliqué de recruter des personnes du niveau de Zoro et Sanji. Ces deux-là font partie des tout premiers membres. On les a vus s'entraîner, évoluer et rester les deux meilleurs avec Luffy. L'arrivée d'un personnage d'une telle force ferait donc un peu bizarre, à moins qu'on le connaisse déjà, comme ça pourrait être le cas pour Jinbei ou encore pourquoi pas Enelu. En résumé, beaucoup attendent un nouveau Nakama. Et effectivement, cela pourrait être très agréable et une bonne chose pour les mêmes raisons qui ont fait que l'arrivée des autres Nakama l'était. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'avec les événements actuels et ceux à venir, se concentrer sur un nouveau Nakama pourrait juste ralentir l'histoire et lui nuire. Je fais tout de même confiance à Oda pour nous surprendre comme il l'a toujours fait. Plasmo et moi ne sommes pas plus pour ou contre, mais nous tenions à faire cette vidéo pour montrer que l'arrivée d'un Nakama pouvait aussi avoir de mauvais côtés. Avant de nous quitter, Plasmo et moi avons décidé que c'est vous qui allez choisir le prochain sujet de la vidéo. Pour cela, vous avez le choix entre deux questions. Le rôle de la femme dans One Piece est-il simpliste ? Ou Luffy peut-il vaincre un empereur ? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à la partager, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, d'autant plus que la prochaine vidéo de ce type sera choisie par vous. Pour voter, c'est très simple, le lien d'Ustropol est dans la description. Il vous suffit juste de cliquer sur l'une ou l'autre question et vous aurez la réponse lorsque la vidéo sera publiée. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un j'aime, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, d'autant plus que c'est vous qui choisirez le prochain thème de cette vidéo. Et nous sur ce, on vous attend dans les commentaires, sur Twitter et sur Facebook pour en débattre. Sur ce, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501